Voilà, alors on va mettre du texte dans le bloc suivant. Vous cliquez dans le bloc suivant. Et vous demandez remplir avec le texte de substitution. Donc, clique droit, remplir avec le texte de substitution. Ou vous pourriez taper aussi directement, si vous voulez. Allez, on va taper directement, CTRL-Z. On va utiliser InDesign en supposant que vous êtes à la fois le rédacteur et le metteur en page. Voilà. Je ne vais pas le faire en français, sinon ça va nous embrouiller pour la suite. Je vais continuer en anglais, moi. Si vous avez fait un titre en français, faites-le en français. Sinon, si vous l'avez fait en anglais, refaites-le en anglais. Voilà. Touche retour chariot. Donc, j'ai créé un paragraphe. Ben oui, parce qu'en fait, dans InDesign, les titres sont des paragraphes. Et alors, vous êtes autorisé à aller chercher du texte dans Wikipédia, par exemple, ici. Pourquoi pas ? On va faire du copier-coller. Bon, ben, dans mon cas, je tape dans Google, je tape 4 Wikipédia. Voilà. Et... Voilà. Donc, c'est du domaine public, le texte de Wikipédia. On a le droit d'utiliser, même à des fins commerciales, si vous voulez faire des documents, il existe des textes du domaine public que vous avez le droit d'utiliser. Je vais sélectionner deux paragraphes. Allez-y. Sélectionnez deux paragraphes dans Wikipédia. Et on va faire un copier-coller. Donc, dans Wikipédia, j'ai sélectionné deux paragraphes. Et je vais les copier-coller dans InDesign. Alors, première remarque, dans Wikipédia, vous avez des hyperliens qui vont être perdus dans le copier-coller. Mais il existe évidemment un système pour retrouver ces hyperliens dans InDesign, si je veux. Et ce sera intéressant quand on fait des documents interactifs. Bien entendu, si c'est un document imprimé, ça n'a aucun intérêt. Mais un document interactif, les hyperliens resteront fonctionnels dans le PDF qui sera généré par InDesign. Donc là, les hyperliens, ici, par copier-coller, tout simple, du navigateur vers InDesign, ça va être perdu. Autre chose, le navigateur que vous utilisez influence beaucoup le résultat que vous allez obtenir dans InDesign. Ici, je suis dans Firefox. Si vous êtes dans Chrome, vous allez peut-être avoir un résultat différent de moi. Donc, il faut le savoir. Alors voilà, je fais copier. CTRL-C. Je vais dans InDesign. Je dois absolument avoir le curseur texte qui clignote. Parce que si je suis avec la flèche noire et que je colle, en effet, vous avez pu expérimenter que ça a créé un bloc texte là au milieu. J'annule. Il faut absolument être avec le curseur texte qui clignote là. Et je colle. Et voilà. Donc, le style que l'on voit actuellement, qui est complètement différent de ce qu'on a fait précédemment, c'est certainement le style de paragraphe. Paragraphe standard, oui. Mais ça va être facile de modifier le texte. Vous cliquez dans votre titre. Vous lui appliquez le style titre. Vous cliquez au début du paragraphe collé de Wikipédia. Vous voyez que ça déborde. On a la petite croix rouge. Je vous rappelle le raccourci pour sélectionner tout le texte qui suit le curseur. Contrôle majuscule end. Donc, commente majuscule flèche gauche vers la droite sur le Mac. Contrôle majuscule end sur le PC. Ah non, Contrôle A va vous sélectionner le titre. Ah ben oui, là, pour la première fois, on est dans un bloc où il y a plusieurs styles. On ne peut plus faire n'importe quoi. Ici, il s'agit de sélectionner ce qui se trouve après le curseur. Avec donc sur le Mac, commande majuscule. Les deux touches commande majuscule ensemble. Et la touche end, ici. Et puis, quand vous avez ça, vous appliquez le style de corps du texte que vous avez créé. En cliquant sur lui, voilà. C'est bon. Nickel. Enregistrez le document. Enregistrez le document.